Je pense qu'il y a eu une erreur d'appréciation au départ de la part de la France quant à la nature de ce qui était combattu. On a trop parlé de guerre contre le terrorisme. Or, la guerre contre le terrorisme, ça n'a pas de sens. On ne combat pas un mode opératoire, ce dont relève le terrorisme. On combat un ennemi, et un ennemi, par définition, il a des objectifs politiques. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Instant Géopolitique. Aujourd'hui, l'Instant Géopolitique reçoit Niagale Bagayoko. Elle est chercheuse. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Déjà, pour commencer, c'est quoi le Sahel ? Le Sahel, c'est un espace très vaste, majoritairement désertique, qui recouvre un grand nombre de pays qui se situent en dessous du Sahara et qui vont de la Mauritanie jusqu'au Soudan. Mais lorsqu'on parle actuellement de crise du Sahel, on évoque davantage ce qui se passe dans ce que l'on appelle le Sahel central, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger, et dans une certaine mesure, le Tchad et la Mauritanie. Alors, la question que beaucoup de gens se posent, et qui ne sont pas forcément experts du Sahel comme vous, quelles sont les origines de la crise sécuritaire aujourd'hui dans cette région de l'Afrique ? Les origines et les causes sont multiples. Il est très important de comprendre que la crise sahélienne ne peut en aucun cas être résumée à ce qu'on appelle la lutte contre le terrorisme. En réalité, il s'agit d'une crise multifonctionnelle, multidimensionnelle également, qui a plusieurs origines. Tout d'abord, ce qui s'est produit dans les années 90, lors de la guerre civile algérienne, avec ces groupes armés djihadistes qui ont combattu le gouvernement et qui ont peu à peu été repoussés vers le nord du Mali, qu'ils ont considéré et utilisé comme un sanctuaire. Ces groupes, initialement, étaient affiliés à ce qu'on appelait les groupes islamiques armés. Ensuite, se sont transformés dans ce que l'on a appelé le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui lui-même a fini par prêter allégeance à Al-Qaïda et est devenu Acme. Une autre cause, origine plus exactement, de cette crise, c'est ce qui s'est produit en Libye en 2011, où l'intervention de la communauté internationale, menée notamment par la France, la Grande-Bretagne, sous l'égide de l'OTAN, a provoqué la chute du régime de Muammar Gaddafi, qui lui-même avait intégré au sein de sa garde rapprochée présidentielle un grand nombre de rebelles Touareg, qui avaient dû fuir le Mali à l'issue des nombreuses rébellions, qui ont frappé le pays dès son indépendance en 1963, puis dans les années 90 et enfin au début des années 2000. Après la chute du président, du colonel Gaddafi, ces groupes Touareg sont rentrés au Mali, dotés d'un arsenal important, et certains d'entre eux ont choisi de faire alliance avec les groupes islamistes armés, notamment affiliés à Al-Qaïda. Alors, dans quel contexte, à ce moment-là, la France intervient au Mali ? La France intervient au Mali dans un contexte très particulier, puisque cette alliance rebello-djihadiste, que je viens de décrire, a commencé à avoir un certain nombre de succès opérationnels dans le nord du Mali, et à conquérir un certain nombre de villes, notamment Kidal, Tessalite, Gao, Tombouctou. Et ce qu'il est important de préciser, est que pendant que se produisait cette progression, est survenue à Bamako un coup d'État qui a abouti au renversement du président élu, Amadou Toumani Touré, qui a été renversé par une junte de sous-officiers conduite par le capitaine Amadou Sanogo. Et cela a déstabilisé les capacités de l'armée, qui étaient d'ores et déjà très faibles, et la CDEAO et la communauté internationale ont réussi à obtenir le départ des militaires du pouvoir et l'instauration d'une transition. Et c'est dans ce contexte-là que le président de la transition, Diancunda Traoré, a fait appel à la France pour stopper la progression de cette alliance indépendante au djihadiste qui progressait vers Bamako. Alors, quelques années plus tard, quel bilan peut-on faire de cette intervention française au Mali ? Alors, ce qui est important de dire, c'est que cette première intervention française, qui s'appelait l'opération Serval, a été couronnée de succès parce que ses objectifs, très clairement définis, ont été atteints. Il s'agissait de reconquérir les villes du Nord, de les libérer et de mettre un terme à la progression des groupes que je viens de décrire vers la capitale. Mais très vite, il a été décidé à la fois qu'il était nécessaire qu'une mission des Nations Unies prenne le relais de l'opération qui s'appelait la MISMA, qui avait mobilisé également des troupes africaines aux côtés de l'opération Serval, des troupes issues de la CDEAO elle-même, ainsi que des troupes tchadiennes. Donc, cette MISMA a été remplacée par la MINUSMA, la mission onusienne, qui a pour mission de stabiliser le Mali. Et la France, parallèlement, a décidé d'étendre le périmètre d'intervention de sa propre opération, qu'elle a transformée en une opération Barkhane, dont la mission couvrait à la fois le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de la zone des trois frontières, en quoi cette zone-là est importante dans la lutte contre les terroristes. C'est que cette crise qui a pour origine géographique le nord du Mali, s'est progressivement étendue vers le centre du pays. Dès 2015, dès 2016, on voit apparaître deux nouveaux groupes qui, peu à peu, vont se rapprocher des groupes djihadistes. Puisqu'il est important de préciser qu'un accord pour la paix et la réconciliation au Mali a pu être signé en 2015, après des négociations menées en Algérie, et que cet accord ne couvre que la partie nord du conflit sur le territoire malien. Mais celui-ci s'est étendu aux zones du centre et est apparu, notamment, un nouveau groupe qui s'appelle la Katiba du Massina, dirigée par le prêcheur Amadou Koufa. En 2017, par ailleurs, plusieurs groupes, dont Acmi, mais également une partie du groupe Al-Murabitoun, une partie du Moujaou, qui était également un groupe djihadiste qui agissait dans le nord, le groupe Ansardine, aussi, surtout, dirigé par le célèbre Yad Akgali, ont décidé de se regrouper au sein d'un nouveau mouvement qui les rassemble et qui s'appelle le GESIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dont l'acronyme en arabe est le JINIM. Mais certains combattants ont fait ces sessions parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans l'approche du djihad international promu par Al-Qaïda et ont choisi de faire allégeance à l'État islamique. Et c'est notamment le cas de l'un des porte-parole du groupe armé djihadiste du Moujaou, qui s'appelait Abu Walid al-Sarawi, qui a été chargé d'animer cette province afrique de l'Ouest, branche sahélienne, sachant que de l'autre côté du Sahel, dans le Sahel du côté du Lat Tchad, existaient aussi préalablement des groupes qui appartenaient au groupe Boko Haram, qui avaient aussi fait allégeance à l'État islamique. Donc il faut savoir que l'État islamique dans la région détient deux branches, la branche l'Aqtchad, la branche sahélienne, et c'est précisément cette branche sahélienne qui est extrêmement présente dans cette région des trois frontières, où elle a aussi commencé à affronter le JNIM dans des combats de plus en plus meurtriers à partir de la fin 2019 ou du début 2020. Vous le disiez au début, les groupes djihadistes venaient surtout de l'Algérie. Aujourd'hui, on voit qu'ils les recrutent au sein de la population locale. Comment cette transformation-là a pu se faire ? Alors, plus que recruter, je dirais qu'en réalité, il y a un véritable ancrage au sein des communautés et des populations locales. C'est-à-dire que les leaders, aujourd'hui, les plus importants de ces groupes djihadistes sont issus du Mali lui-même et des différents groupes communautaires du Nord, parmi les communautés Touareg, parmi les communautés Arabes, parmi les communautés Peul également, et que leur connaissance, leur maîtrise de l'environnement sociologique, local, de ces équilibres, de ces rapports de force et de ces rapports de solidarité a permis un enracinement extrêmement profond de ces groupes initialement venus de l'extérieur. L'influence des leaders venus d'Algérie ou du Sahara occidental, comme c'était le cas d'Abou Ali d'Al-Sahraoui, est de moins en moins importante parce que, effectivement, ces groupes sont désormais très enracinés localement. La question que tout le monde se pose aussi, comment ces groupes djihadistes se financent ? Il y a différents moyens qui ont semblé variés au fil du temps. Tout d'abord, il y a eu, au début des années 2010, un grand nombre d'enlèvements, notamment d'otages occidentaux. Et l'ironie de la situation aujourd'hui est que Yad Agh Ghali, qui est aujourd'hui à la tête du Gécime, et qui est vraiment considérée comme l'ennemi public numéro un, était très mobilisée dans les négociations pour favoriser la libération d'un certain nombre d'otages. Il y a aujourd'hui quasiment plus d'otages occidentaux au Sahel, à l'exception, et je tiens à le saluer ici, et à lui parler, s'il nous entend, du journaliste Olivier Dubois, qui a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao. Donc ces rançons qui ont pu être payées, y compris en octobre 2020, à la faveur de la libération de Sophie Petronin et de Feu Sumaïla Sissé, ainsi que de deux otages italiens, constituent une source de financement. Mais ce n'est certainement pas la plus importante. Les groupes djihadistes peuvent aussi recourir à, enfin, offrir plus exactement un certain nombre de services, de protections, à des acteurs beaucoup plus criminels. Mais il ne faut absolument pas confondre et considérer qu'il y a une sorte de banditisme de type islamiste. Les activités sont séparées, mais peuvent se croiser par moments dans des logiques d'intérêt bien comprises. Là, une autre source de financement très importante, c'est le prélèvement de la zakat, de l'impôt islamique, sur les communautés sous l'emprise desquelles sont placées sous l'emprise de ces groupes. Et il y a aussi le prélèvement d'armes, de véhicules, de carburants ou d'équipements lors des attaques qui sont menées contre les armées locales ou contre les partenaires qui constituent également une source de revenus. Alors, depuis quelques mois, la présence française dans cette zone-là est contestée. La France, dans ce sillage, a décidé d'organiser un peu sa force avec aussi cette idée derrière que la France pourrait partir. Pourquoi ? Il y a eu différents éléments qui ont contribué à alimenter ce que l'on a appelé, à mon avis, de manière un peu impropre, un sentiment anti-français. Moi, il me semble qu'il s'agit plutôt d'un sentiment de colère contre la politique étrangère de la France plutôt que contre tout ce qui est français en tant que tel, bien que les évolutions récentes démontrent qu'il y a une pente dangereuse vers une telle tendance. Non, tout d'abord, il y a bien entendu indéniablement un fond de protestation anti-colonialiste, la France est l'ancienne puissance tutélaire, et voir que sa présence se prolonge sur le territoire d'une de ses anciennes colonies a pu apparaître comme condamnable aux yeux d'un certain nombre de groupes ou de personnes, notamment proches des milieux patriotes. Mais de manière beaucoup plus préoccupante, à mon avis, on a assisté à une évolution qui a commencé par une sorte de doute qui s'est transformée en scepticisme, puis en insatisfaction, et aujourd'hui qui relève de l'exaspération sécuritaire. C'est-à-dire que la majorité des populations, particulièrement celles des villes, pas seulement des capitales, mais des villes ne comprennent pas pourquoi une armée réputée aussi puissante que l'armée française n'est pas en mesure de venir à bout de groupes qui ont été présentés à tort, à mon avis, comme étant extrêmement rudimentaires. Je pense qu'il y a eu une erreur d'appréciation au départ de la part de la France quant à la nature de ce qui était combattu. On a trop parlé de guerre contre le terrorisme. Or, la guerre contre le terrorisme, ça n'a pas de sens. On ne combat pas un mode opératoire, ce dont relève le terrorisme. On combat un ennemi. Et un ennemi, par définition, il a des objectifs politiques, il a des objectifs sociaux, il a des objectifs religieux, éducatifs, moraux. Et c'est à ça que la France a été confrontée. Et bien entendu, une opération militaire ne peut pas répondre à l'ensemble de ces dimensions. Donc, ce qui a manqué, à mon avis, c'est la dimension politique au service de laquelle mettre ces moyens militaires, quand même très importants, qui ont été mobilisés. Il y a eu aussi, à mon avis, un certain nombre d'erreurs de communication, notamment autour de cette diplomatie des sommets, qui a multiplié les annonces de création de nouvelles instances, l'annonce de la nouvelle force Takuba, l'annonce de la création d'une coalition internationale pour le Sahel. Donc, il y a eu un empilement de dispositifs qui sont aujourd'hui très difficiles à coordonner les uns avec les autres. Il y a eu aussi le sentiment que la France a adopté une posture paternaliste, y compris vis-à-vis des chefs d'État africains, lorsque, notamment, elle les a convoqués pour ce fameux sommet de peau au début de l'année 2020. Enfin, il y a eu également des erreurs de nature tactique ou opérative sur le terrain, puisque la France a choisi, à travers son armée, de faire alliance avec certains groupes armés non islamistes, mais Touareg indépendantistes, qui sont perçus, notamment depuis la capitale, comme étant tout aussi terroristes que les groupes djihadistes. C'est très intéressant. Aujourd'hui, un nouvel acteur pourrait venir sur le terrain, c'est notamment la Russie, et il y a peut-être le groupe paramilitaire qui s'appelle Wagner et qui est aussi présent en Centrafrique et en Syrie et en Ukraine aussi. Comment vous voyez ce potentiel arrivé du Wagner ? Alors moi, déjà, je conteste tout à fait l'idée selon laquelle la Russie est un nouvel acteur au Mali. C'est totalement faux, dans la mesure où, dès son indépendance, le Mali, de Modi Bokeita, a choisi précisément de tourner le dos à la France pour se tourner vers l'URSS et les républiques socialistes soviétiques. Donc, une coopération en matière de sécurité et de défense s'est mise en place qui a duré pendant une vingtaine d'années jusqu'à la chute du mur. Et donc, l'armée malienne a vu un grand nombre de ses cadres passer par des formations ou par des écoles militaires russes. L'armée malienne a toujours fait l'acquisition de matériel en provenance du bloc soviétique puis de la Russie. Et si l'on regarde l'époque beaucoup plus récente, sous ATT, à Madoutou Manitouré, tout comme sous IBK, des accords de coopération militaire de type bilatéraux ont été passés entre la Russie et le Mali. Donc, je trouve extrêmement en décalage avec la réalité l'idée selon laquelle la Russie est un nouvel acteur dans la zone. Pour ce qui est de ce fameux groupe Wagner, la difficulté qui se pose est en réalité celle des liens et de la nature de ceux-ci qui le lient au Kremlin, justement, et à l'État russe. Il est aujourd'hui très difficile d'identifier le statut légal de cette société. Beaucoup parlent d'une société mercenaire. Si l'on regarde les textes de l'Union africaine, notamment la convention de l'OUA contre le mercenariat, les textes au Nusin, il est très difficile de faire rentrer cette société dans ses définitions. Donc, ce qui va être très compliqué va être de faire la distinction entre les personnels russes déployés au titre de la coopération bilatérale et ce, déployés dans le cadre d'une sous-traitance que l'État russe décidera de mettre en place puisque, jusqu'à ce jour, le Mali a toujours nié l'existence d'un accord formel et direct avec cette société Wagner. Il convient évidemment de préciser que les pratiques de celles-ci sont plus que condamnables, notamment toutes les exactions qui ont été très bien documentées, notamment en République centrafricaine par les Nations Unies, qui sont un motif extrêmement sérieux de préoccupation. Et par ailleurs, il convient aussi de rappeler que les performances de cette société sur le terrain ont été extrêmement limitées partout où elle a été déployée, à l'exception de l'Ukraine, sans doute. Mais on ne peut pas dire que la société Wagner ait inversé les rapports de force au niveau stratégique là où elle a été déployée, y compris en République centrafricaine, où son rôle apparaît essentiellement comme une protection du régime du président Toadera. Ce qui appelle surtout au Mali aujourd'hui à l'intervention russe, est-ce que la Russie est la solution ? C'est la question qu'on est amené à se poser aujourd'hui. Moi, justement, c'est ce qui me paraît préoccupant, c'est que la foi qu'on a pu avoir quand même dans l'intervention française, qu'il ne faut pas l'oublier, a été acclamée au début. On se souvient tous de ces images de François Hollande à Tombouctou avec son ministre des Affaires étrangères. Donc cette intervention française a été voulue et acclamée au départ. Et on voit très bien que les succès tactiques indéniables remportés par l'opération Serval puis l'opération Barkhane n'ont pas pu être convertis en victoire stratégique et encore moins en victoire politique. Et qu'au contraire, la situation sécuritaire n'a cessé de se dégrader. Et je ne pense pas que là où l'ensemble de la communauté internationale a failli et non pas uniquement la France à travers l'opération Barkhane mais le G5 Sahel, la MINUSMA dans une large mesure, les programmes de développement aussi parce que l'échec n'est pas uniquement celui des acteurs militaires. Je ne vois pas comment la Russie qui est extrêmement peu familière du terrain opérationnel sahélien pourrait être victorieuse face à des groupes qui ont montré leur supériorité sur le terrain. Merci beaucoup Nia Gallet pour tout cet éclairage. Comment on peut vous suivre ? Comment on peut suivre vos travaux ? Je sais que vous publiez pas mal. Alors, ils sont assez facilement accessibles notamment sur le site de l'African Security Sector Network facilement identifiable et je suis facilement identifiable également sur les réseaux sociaux où je poste à la fois mes écrits ou mes interventions diverses dans les médias. Merci beaucoup Nia Gallet et merci à vous d'avoir regardé ce numéro L'instant géopolitique consacré au Sahel. À très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501